Je m'appelle Bernard Vouillot, j'habite Verneillat, l'endroit, le village où se sont déroulés les événements dont on va parler en 1844, il y a plus de 175 ans maintenant. Alors tout a commencé un soir après une revue villageoise que j'avais eu l'honneur de mettre en scène ici à Verneillat, et je rencontre Véronique Borgia-Pignat, qui est historienne, et puis elle me dit, Bernard, et si on faisait un projet pour marquer le 175e anniversaire de cet événement qu'il y a eu à Verneillat, et dont on ne parle pas, et presque personne connaît, à part peut-être les historiens, les initiés. Moi je lui ai dit, mais pourquoi pas ? Et la confrérie rire de Verneillat, et ils étaient enchantés, donc ils ont pris la balle au bon, et ils nous ont mandatés pour essayer de construire un projet autour de cet événement historique, non seulement local, mais valaisan, et suisse, et même européen, quelque part. Il y avait deux questions qui se sont tout de suite posées à Véronique et moi, c'est qu'est-ce qu'on a envie de raconter avec ça, et comment. Très vite, on a eu l'idée de porter un regard extérieur sur ces événements. L'idée d'une lettre qui avait été retrouvée dans des archives familiales en Argentine, une lettre qu'avait écrite à l'époque, en 1844, en septembre 1844, un certain Cyprien Bochatet, qui avait donc émigré à ce moment-là en Amérique, et qui n'avait jamais envoyé cette lettre. Donc elle a été retrouvée par un de ses descendants, qui s'appelle Ramon Bochatet, un de ses descendants qui vit en Argentine. Tout est fictif, ça aurait pu se produire, mais c'est une fiction en fait. Ça raconte justement l'histoire de ce Ramon Bochatet qui veut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il veut venir voir aussi son lieu d'origine, qu'il ne connaît pas, donc le valet Salvan-Vernayat, et découvrir ce qui s'est réellement passé. Donc il a fait le voyage d'Argentine jusqu'à Salvan. On le voit d'ailleurs débarquer à Salvan. Évidemment que débarquant à Salvan, il va rencontrer un lointain cousin, qui s'appelle comme lui, Bochatet, et il va rencontrer aussi des planins, les planins qui sont les habitants de la plaine, où ont eu lieu les événements de ce combat du trien. Après, on a assez vite trouvé que la manière de le raconter, ce qui était le mieux, c'était le cinéma. Mais pas seulement le cinéma, parce qu'on voulait ajouter une note festive, un peu burlesque, un peu ce que la confrérie aime faire et a l'habitude de faire, c'est-à-dire le cabaret, la revue, le style revue. Alors on a eu l'idée, avec Véronique, de joindre ces deux choses. On raconte la même histoire, si on veut, c'est la même histoire. Le film, qui dure à peu près 50 minutes, une heure, le spectacle qui suit, en fait, c'est la suite, avec quelque chose de plus décalé. Dans le film, on est un peu dans l'émotion, dans l'humour aussi, bien sûr. Dans la deuxième partie, on est plus dans un côté décalé, burlesque, festif. Mais c'est un nom qui est assez commun dans la vallée, soit à Verneia, soit à Salvan, c'était le même village avant. Donc Verneia, c'était les Mayas d'en bas de Salvan. C'était la même commune, si on veut. Un cinéma cabaret, je crois qu'on n'en a pas vu beaucoup dans le coin. C'est une formule assez passionnante à réaliser. Difficile, mais la réalisation a été assez passionnante de faire ça. C'est un événement local, d'abord qui a un retentissement national. Surtout parce que c'est quelque chose d'original. Faire du cinéma avec une équipe de villageois, embarquer un village dans un projet de cinéma, c'est quelque chose d'assez fort. Je m'appelle Véronique Borgia-Pignat, je suis historienne, et je suis passionnée d'histoire locale. Et il y a eu ici à Verneia en 1844 un grand combat, qu'on appelle le combat du trien, qui est à peu près méconnu de, en tout cas, la population de Verneia. Il n'y a plus que les anciens qui savent un petit peu de quoi il s'agit. Et je me suis dit que c'était important qu'on comprenne ce qui s'était passé à cette époque-là, parce qu'il y a encore un écho aujourd'hui. Et donc je me disais que c'était bien de vulgariser un petit peu cette histoire. Et on a discuté avec Bernard de l'idée de créer un spectacle original, en partant vraiment de rien, pour aboutir à la fin à un spectacle en collaboration avec la Confrérie Rire. La Confrérie Rire, c'est une troupe à Verneia qui, à l'origine, écrivait des articles pour le journal de carnaval, La Pissevache, et qui a été mandatée par la Commune en 2012 pour faire un spectacle qui retraçait les 100 ans de la Commune qui s'étaient rendues indépendantes de celles de Salvan. Et donc, à partir de 2012, la Confrérie Rire a organisé des revues chaque 4 ans et je leur ai proposé d'utiliser le thème du combat du trien pour faire un spectacle. C'était une idée un peu farfelue, parce que dans ce combat du trien qui a été assez tragique, il y a eu plus de 30 morts, c'était un peu anachronique d'imaginer de faire un spectacle où on devait s'amuser, voire même rigoler. Mais les gens de la Confrérie Rire ont décidé de relever le défi et maintenant on est avec ce spectacle entre les mains et on espère que beaucoup de spectateurs viennent voir ce spectacle original et vraiment inédit, parce que je ne crois pas avoir déjà vu quelque chose qui est basé sur un film et qui se poursuit avec une revue. Que s'est-il passé ce 21 mai 1844 ? Il faut savoir que le Valais est en pleine guerre civile et il y a une position entre la vieille Suisse et la jeune Suisse. La vieille Suisse, c'est plutôt le côté haut-valaisan de la noblesse et des gens de l'Église qui ont le pouvoir sur tout le Valais romand. Et le Valais romand essaye de se libérer, aimerait pouvoir créer ses propres entreprises, pouvoir appliquer, on pourrait dire, les idées de la Révolution française, mais il y a une opposition avec les gens qui ont le pouvoir à Sion, dont l'évêque. Toujours est-il qu'au mois de mai 1844, les gens de la jeune Suisse, donc les bas-valaisans libéraux, on dirait, veulent rentrer chez eux pour éviter justement un bain de sang et une confrontation avec les gens de la vieille Suisse. Ils se trouvent à Martigny avec à leur tête leur commandant Maurice Barman et Joris. Et ils veulent rentrer chez eux dans le Bas-Balais, région Vouvry surtout. Et puis les gens de la vieille Suisse décident de leur faire un guet-apens et s'installent dans les rochers des Tsarfas, c'est la région en-dessus du pont du Trien à Verneia. Et ils leur tendent un piège, un peu à la Morgarten, puisque les gens arrivent de la jeune Suisse, arrivent de Martigny. Et puis quand vous êtes sur un surplomb comme ça, c'est assez facile de les massacrer. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens de la jeune Suisse ont été pris. Et il y a eu un combat vraiment acharné, avec, je l'ai dit tout à l'heure, plus de 30 morts, donc c'est pas rien. Ce combat est gagné par les forces conservatrices et les radicaux libéraux ont perdu. Alors justement, c'est un événement très important parce que c'est pas, on peut dire que c'est une victoire à la pyrus pour les conservateurs, parce que va surgir quelques années plus tard, en 1847, ce fameux Sunderbund, pour ceux qui se rappellent de leurs cours d'histoire sur les bancs d'école. Et là, c'est vraiment la naissance de la Suisse nouvelle et moderne telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Et ce combat du Trien, c'est le dernier soubresaut des conservateurs qui ont voulu essayer de garder une Suisse repliée sur elle-même et surtout un canton du Valais replié sur lui-même. Et avec le Sunderbund et la naissance de la Suisse moderne, avec le général Dufour notamment, on a la Suisse telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, avec le même système politique organisé aujourd'hui. Et cet événement de la bataille du Trien, il fait écho à ce qui se passe aujourd'hui, notamment dans les relations qu'on a dans le canton, entre le Haut et le Bas-Valais. Actuellement, si vous lisez des articles qui parlent de la Constituante, c'est un des problèmes majeurs qu'on doit essayer de résoudre. Est-ce qu'on veut avoir deux demi-cantons ou pas ? Le Haut et le Valais romand. Et ça, c'était des questions déjà qui étaient d'actualité en 1844. On est passé vraiment à deux doigts d'avoir deux demi-cantons. Et c'est des questions qui reviennent encore aujourd'hui. Et c'est des questions qui font aussi sens, qui ont eu leur racine en 1844, mais qui font encore sens aujourd'hui, c'est-à-dire dans la relation qu'on a les uns avec les autres, entre les gens qui se sont tous battus pour des valeurs. Donc les conservateurs, on ne peut pas dire que c'était les méchants qui voulaient empêcher les libéraux de mener leur vie. Mais chacun s'est battu vraiment pour des valeurs et s'est battu jusqu'à la mort. Et donc aujourd'hui, c'est des questions qui sont en cours d'actualité, mais que peu de gens abordent, parce que justement, ça remue beaucoup d'histoires de familles. Et aujourd'hui, dans certains villages, il y a encore des radicaux qui ne doivent pas parler à des conservateurs. C'est là le nœud de cette origine de ces conflits. Les générations suivantes ne savent plus pourquoi elles doivent détester telle ou telle famille, mais ça date de cette période-là. Et je trouvais que c'était intéressant que les gens d'aujourd'hui, qui ont toujours les mêmes valeurs, qui croient en la liberté, en l'égalité par exemple, puissent savoir d'où ils viennent en quelque sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada